Salut tout le monde, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentant un archétype d'équipement optimisé pour la perturbation en route de l'acier, et plus précisément pour tuer des démolistes niveau 9999. A mon sens, chaque élément de cet archétype a son importance et je vous invite à regarder la vidéo dans son intégralité afin de mieux comprendre le gameplay. Dans cet archétype, je joue la VOS avec un build nécessitant 5 formats. A travers la présentation des statistiques du build, nous allons nous intéresser aux spécificités nous pensant à choisir la VOS plutôt qu'une autre. La VOS bénéficie d'une caractéristique unique pour une Warframe de la durée de statut. Cette durée de statut supplémentaire s'applique pour tous les statuts infligés par les compétences et les armes utilisées par la VOS. Son pourcentage étant calqué sur la durée de pouvoir, nous en apportons donc 226% à l'aide de continuité accrue et étroits d'esprit. A côté de ça, la VOS a l'avantage de ne pas demander d'énergie pour le cas de compétence. Cette caractéristique prend toute son importance en perturbation, où l'activation de balises de drain d'énergie peut vraiment mettre en difficulté à passer les 30 premières manches. La VOS bénéficie à l'aide de sa compétence 3 de la possibilité de devenir invincible avec la récupération d'orbes d'énergie ou d'orbes universels. En plus de bonnes statistiques de PV et d'armure, cela en fait une Warframe relativement autosuffisante. Cependant, cela n'est clairement pas suffisant pour affronter les dégâts des greener au niveau 10 000. Pour cela, nous intégrons Roulade Parade permettant de l'inunciabilité et le retrait des statuts après une roulade, et Vitalité Umbra permettant à la VOS de monter à 1700 HP. Avec cela, nous jouons l'Arcane Confinement pour Opérateur permettant de déposer des mines, immobilisant jusqu'à 20 ennemis dans un rayon de 15 mètres sur Elan du Néant. Nous jouons la Voix Vazarin permettant d'obtenir Elan Protector. Cette capacité offre aux alliés touchés par Elan du Néant une invulnérabilité aux dégâts pendant 5 secondes, et une régénération de 60% de leur HP pendant ce temps. Notre propre Warframe est considéré comme allié, et vous pouvez donc, en dashant à travers elle, obtenir 5 secondes d'invulnérabilité. Cette capacité ne bénéficie pas de temps de rafraîchissement, vous permettant de la spammer. En complémentarité avec les 3 secondes d'invulnérabilité et le Roulade Parade, cela permet de créer un rythme où nous sommes constamment invulnérables. Le gros inconvénient du dash Vazarin, c'est que celui-ci est particulièrement pénible à l'effectuer rapidement sur votre Warframe, et nécessitera d'être répété des centaines de fois. C'est pour cela que j'ai intégré Vitalité Umbra, permettant d'être plus tranquille pour la première heure de jeu. Cependant, si vous êtes vraiment à l'aise, vous pouvez vous dispenser de Vitalité Umbra pour y intégrer plus de durée ou un peu de portée. Cette routine entre Roulade Parade et le dash Vazarin est particulièrement fastidieuse à instaurer, mais vous permet de jouer contre des ennemis niveau 9000 sans mourir en boucle. Parlons à présent de la capacité infusée. Nous remplaçons la compétence 2 de Lavos par la compétence Elmint, souffrance accélérée. Souffrance accélérée est une compétence qui permet d'enlever tous les statuts de tranchant et de poison affectant un ennemi pour lui infliger tous les dégâts non encore subis d'un coup. C'est là que Lavos prend tout son sens. Les dégâts de tranchant étant des dégâts de DOT, la durée de statut augmentera le nombre de procs et par conséquent le nombre de dégâts totaux. En plus de ça, le tranchant a l'avantage d'ignorer l'armure particulièrement folle passé les 1000 premiers niveaux d'ennemis, et tout particulièrement contre les greeners. Cette compétence est impactée par la puissance de pouvoir à travers un multiplicateur de dégâts. Nous jouons par conséquent Intensité Umbra, Courage Passager et Colère Aveugle afin de monter à 307% de puissance et multipliant les dégâts de la compétence 2 par 3,07. Maintenant que notre build est optimisé pour survivre et pour subliminer les guerres tranchants, il nous faut une arme en infligeant un maximum. Pour ça, mon choix s'est porté sur le Cassius, éventail de guerre obtenable sur Demos. Son attaque lourde permettra d'envoyer 12 projectiles ayant un proc tranchant assuré. De plus, ces projectiles étant considérés comme attaque lourde bénéficieront de statistiques améliorées par le multiplicateur de combos. Nous jouons Berserk pour de la vitesse d'attaque et Fracas d'Organe Amalgame pour du dégâts critiques et de la vitesse élan d'attaque lourde. Le Cassius a de fortes chances d'infliger des statuts tranchants de base. Nous venons donc jouer autour du mode combinaison incessante permettant d'augmenter le multiplicateur de combos à chaque fois qu'un statut tranchant touche un ennemi. Cela permet d'augmenter nos dégâts critiques rapidement à l'aide de coups de sang. Nous jouons élan rapide sur la Vos afin de maintenir le multiplicateur de combos facilement. La potion Massacre Votif vous permettra sur le combo initial d'infliger de lourds dégâts tranchants complémentaires et facilitant le fonctionnement de combinaisons incessantes. Dans la partie à l'écran, je joue Bomin Reflex pour de l'efficacité d'attaque lourde. Cependant, je conseille vraiment de changer celui-ci par pire cure persistante, augmentant la durée de statut du Cassius et par conséquent les dégâts de tranchants. Dans la mesure où il s'agit d'un build endgame, j'ai intégré un mode Raven, offrant 217% de dégâts en mêlée et 121% de dégâts critiques supplémentaires. Avec points de passion accru, cela permet d'augmenter nos dégâts de tranchants de façon considérable. Cependant, à la place du mode Raven, vous pouvez venir intégrer Bomin Reflex ou encore coups mortels. Nous jouons aussi Shetty Greener accru, indispensable pour affronter du greener au level. Afin d'accroître mes statistiques et en mêlée, j'utilise l'Arcane Fury et l'Arcane Attaque, offrant respectivement des dégâts en mêlée et de la vitesse d'attaque. Nous jouons également 3 modes du set du Galateur sur notre Déconstructor Prime, permettant de la chance de critique supplémentaire calquée sur le Multicator de Combo. Afin de monter votre Multicator de Combo facilement, je vous invite à jouer l'Arcane Anomalie pour Opérateur, permettant de regrouper les ennemis au point d'arriver d'un élan du Néant. Cela permettra un contrôle de full supplémentaire, vous permettant de monter votre Multicator de Combo très rapidement. Malgré tout cela, nos dégâts resteront insuffisants pour tuer les démonistes niveau 9000 et plus. C'est pour cela qu'il nous faut un moyen d'infliger du statut viral. Pour rappel, 10 stacks de viral vous permettra d'augmenter les dégâts directement à la santé, comme les dégâts de penchant, par exemple, de plus de 550%. Pour cela, dans le gameplay, je joue l'épitaph, que je trouve intéressant pour ses capacités à infliger des dégâts de glace et d'explosion en complémentarité du viral, et permettant de ralentir et désorienter les ennemis. Cependant, avec la Vos, la meilleure arme restera le C2, permettant avec un C2 glaive et 2 à 3 tiers sur le démoliste d'avoir vos 10 stacks de viral très rapidement. A l'aide de tous ces éléments, nous pouvons alors one-shot des démolistes niveau 9999. Pour cela, je vous conseille de procéder ainsi. Augmentez votre Multicator de Combo à x12. Grâce à l'élan rapide, le maintenir sera chose aisée. Utilisez votre opérateur à un élan du Néant afin d'immobiliser le démoliste à l'aide de votre arcane confinement. Appliquez vos 10 stacks de statut viral le plus vite possible, effectuez quelques attaques de mêlée classique, et utilisez votre attaque lourde chargée afin d'envoyer vos 12 projectiles de tranchant. Si vous jouez Bobine Reflex, vous pourrez même en effectuer une deuxième consécutivement. Utilisez votre compétence 2 par la suite et les démolistes disparaîtront sous vos yeux. Malgré son orientation vouée à tuer les démolistes, la compétence infusée de la Vos vous permettra également de tuer les ennemis classiques pour peu que vous leur infligez des dégâts de statut de tranchant et de viral. Il est d'ailleurs possible de jouer avec un peu moins de puissance pour plus de portée, permettant un plus grand cône d'effet pour souffrance accélérée. J'aime beaucoup ce build car vous pouvez remplacer vos armes comme vous le souhaitez. L'important est d'avoir une arme vous permettant d'infliger un maximum de statut de tranchant le plus rapidement possible en complémentarité d'un peu de viral. Cet archétype de build peut être joué en solo si vous êtes vraiment chaud, mais le plus vivable restera de le faire accompagner d'un ou deux coéquipés bien équipés. En espérant que cette vidéo vous aura plu, merci beaucoup à Claim, joueurs m'accompagnant durant ces parties de 3h et sans qui cette vidéo n'aurait pas vu le jour. N'hésitez pas à commenter vos retours afin de partager vos avis sur la pertinence d'un second archétype de build basé sur le même objectif. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager afin de faire connaître mon contenu un plus vaste plic. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour découvrir les anciens contenus et les prochains. Je vous dis à la prochaine sur Warframe et bonne chance pour poutrer du démoniste niveau 9999. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501